et bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide grenier je sais petite vidéo d'achat du mois d'octobre on n'était pas censé en avoir j'ai été faible voilà je pense qu'on est beaucoup à être faible comme ça n'est ce pas tony dm non voilà j'ai été faible du coup je vais vous présenter tous ces petits achats il y a pas mal de choses enfin pas mal c'est pas un gros compte rendu d'achat il n'y a pas énormément il n'y a pas de rétro il n'y a pas du moins pas du vieux 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 mais il y a quand même deux trois belles choses et donc je vous montre ça juste après pour ce alors petit voilà je viens vous prévenir abonnez vous les mecs n'hésitez pas à mettre la petite cloche à mettre des petits pouces bleus parce que autant vous dire que le mois prochain je me suis pas calmé pour autant et il y a du lourd de ouf qui arrive alors restez branché parce que là vous n'allez pas être déçu les mecs vous n'allez vraiment pas être déçu il y a du rétro du rétro en boîte du enfin je vous dis pas plus mais je vous dis un peu il y aura du du dragon quest castlevania enfin voilà du lourd autant me dire qu'il y a du lourd donc du coup voilà restez aux aguets donc mettez la petite cloche si c'est pas déjà fait un petit abonnement un petit pouce bleu parce que ça soutient toujours la chaîne et que ça fait toujours plaisir et donc allez on passe sur les petits achats après le générique et donc c'est parti les gars je commence donc par les petits jeux que j'ai alors deux petits jeux que j'ai pu acheter à micromania je sais pas pourquoi j'avais une envie de folie tu vois je me suis dit putain faut que j'achète du jeu et du coup putain je vais me décailler je vais me centrer un peu et du coup je me suis dit que j'allais m'acheter un petit jeu ps4 ou xbox one et puis finalement je pris les deux parce que je suis un connard je suis assez faible du coup alors j'ai quand même pris des bons titres j'ai pu prendre le divinity original scene alors ça les gars bon petit jeu à savoir que c'est un style de rpg alors en vue diablo mais rien à voir avec diablo parce que c'est une tour par tour mais c'est assez sympa on l'a fait on va commencer un peu en coop avec un pote que du coup tu peux jouer un écran scindé ça c'est pas mal et un petit rpg en écran scindé franchement ça le fait bien je les paye et je crois pour la somme de dix balles si je dis pas de conneries oui c'est ça oui dix balles parce que oui j'avais acheté un mx versus et tv all out à la place à la base qui était une grosse merde mais une grosse grosse merde pourtant je suis fan des mx versus et tv enfin de 360 du moins sur la 360 ps3 et lui le all out c'était une grosse merde la mécanique a été pourrie donc voilà du coup j'ai pris ça à la place est vraiment sympa faudra que je me le fasse mais il y a une centaine d'heures si je dis pas de conneries donc on va y aller mollo voilà pour le premier jeu je sais que je vais y foutre tout ça moi on va foutre là bas deuxième titre et là par contre les gars je suis hyper content j'ai mis un peu plus le prix je l'ai payé 17 balles 99 mais c'est un jeu je pense un monstre du jeu vidéo enfin du moins des consoles récentes j'ai pu choper le holo night voilà en fait j'avais adoré bluestain donc c'est un bluestain le castlevania like en fait tu sais c'était un metroidvania ou du coup tu sais c'était un hommage aux symphonies of the night et là du coup tu as holo night qui est aussi normalement un metroidvania et petite particularité les mecs où j'ai été refait quand j'ai vu ça un jeu ps4 avec une notice le graal donc en fait c'est même plus que ça parce que du coup tu as une petite notice mais quand je dis une notice que c'est une vraie notice tu vois en couleur et tout une notice quoi tu vois enfin quelque chose qu'on avait tu sais qu'on avait presque oublié tu vois tellement que c'est pas c'est peu courant bon on a une petite instruction à la con de ça donc maintenant il y en a c'est pratiquement pas tout le temps il ya une jacques traversibles d'ailleurs au fait sur ce petit truc et je vois une petite enveloppe comme ceci enfin une petite enveloppe du style une petite enveloppe et les gars il y a la carte putain que ça fait plaisir d'avoir du jeu alors tu vois on a tellement jamais de notice plus rien et là putain nous en remettre ça fait plaisir enfin bon voilà c'est bon je crois que c'est mon seul jeu ps4 avec une petite notice et une carte enfin non tu arrêtes d'être bien entendu avec une avec une carte mais voilà hyper content pour 18 euros bon fallait y mettre le prix mais bon je me dis que ça après ça va être sûrement très chiant à trouver ps5 sorti donc je veux dire on va le rentrer tout de suite au moins tu vois tu es tranquille débarrassé et voilà ensuite j'ai pu faire un petit achat sur le marketplace j'avais un pote qui devait venir justement alors ça ça fout les boules tu as une tasse vide merde bon tant pis j'avais un pote qui devait venir chez moi en fait il passait week-end et je voulais trouver tu vois des petits jeux qu'on puisse jouer ensemble tu vois donc j'avais fait une petite liste moi en un côté j'en ai plein donc toi j'ai sorti quand il est venu on a j'ai sorti tous mes jeux où on pouvait jouer à deux donc au final on s'est quand même bien éclaté et il y a un petit jeu qui m'a attiré l'attention que je cherchais sur ps4 à la base mais que j'ai trouvé sur le marketplace à 10 balles alors autant dire que je me suis pas privé je suis allé le chercher direct j'ai pu choper pour 10 balles a way out et en fait donc tu incarnes en fait donc tu as le choix entre deux personnages c'est un jeu qui se joue uniquement en coop local ou en ligne en gros tu as le choix donc tu incarnes soit vincent soit léo il me semble et donc c'est en gros tu es en taule tu vas devoir t'évader enfin et du coup tu as pas mal d'actions qui vont se passer en fait en coop justement tu sais tu vas devoir aider l'autre à monter les marches tu vois il y en a un qui doit faire prendre pour occuper un gardien l'autre qui doit faire une connerie ailleurs tu vois mais un pendant que l'autre qui l'occupe et c'est vraiment pas mal le scénario donc on l'a fini je crois que c'est cinq six heures de jeu à peu près le scénario est vraiment vraiment sympa mais ça fera peut-être l'objet d'une d'un avis d'un gamer donc je vous en parlerai plus à ce moment là mais voilà franchement un bon moment on a passé vraiment un bon moment là dessus et puis voilà ensuite pareil sur le marketplace j'ai pu faire l'acquisition de deux jeux mais je vous en en enfin je vais vous en préparer putain je suis con ou quoi je vais vous en proposer qu'un putain parce que l'autre il est parti à l'échange parce que comme je vous avais dit je devais un jeu à chez nous donc du coup il est parti à l'échange et en fait j'ai fait un petit coup de fusil parce que j'ai pris prendre deux jeux switch pour 25 euros les deux à la base elle demandait 15 euros l'un et du coup j'ai pu négocier en fait à 12 euros 50 là et donc du coup j'ai pu lui prendre le zelda breath of the wild j'espère chez nous que ça ne dérange pas que je l'ai dit parce que moi je suis une balance donc voilà le breath of the wild à 12 euros 50 très franchement voilà j'ai même hésité à le vendre un peu tu vois quand il y a de l'argent qui voilà je me disais comme ça je pourrais prendre un autre jeu mais bon c'est vrai que chez nous je lui devais un truc en échange je me dis bah pense d'abord à chez nous je lui ai envoyé un message je dis ce que ça intéresse il était chaud je dis bah parfait comme ça au moins c'est parti chez l'ami chez nous 2009 et moi pour moi j'ai pu prendre dans pareil pour 12 euros 50 le luigi mention 3 alors je suis content parce que bah d'une ma femme l'a presque fini elle est au boss de fin donc elle l'a bien saigné donc j'ai pas dépensé 12 euros 50 pour rien parce que moi je suis pas très mario tu vois mais putain alors je sais pas si tu vas voir putain le merdeux qui l'avait il a chié sur la boîte moi je te le dis regarde il est craquelé ici tu as une craquelure là elle il est en la boîte est en mauvais état la jaquette et tout elle la ramasse de ouf comment tu peux prendre pas soin d'un jeu putain elle est craquelée là et c'est tu vois ça a été traîné par terre on dirait il l'a donné à bouffer au chien ou quoi mais ouais du coup ça fait chier mais bon bah c'est comme ça mais bon putain c'est fou d'avoir un jeu dans un mauvais état mais bon tu vois pour 12 euros 50 je me dis que c'est quand même un jeu qui est sorti récemment donc ça vaut vachement le coup et en plus bah apparemment il est vraiment pas mal moi je l'ai pas fait parce qu'en fait je suis un peu casse couille je veux pas envie de jouer au 3 tout de suite je préfère passer par le 1 le 2 et le 3 et du coup j'ai pas fait le 1 encore sur gamecube il faudrait peut-être que je m'y mette et du coup je voulais pas le faire un peu en plus comme je suis pas trop fan des marios qui m'entendent pas plus que ça mais peut-être à l'occasion un de ces quatre faudra voir et là un autre jeu switch que je ne remercie pas enfin si je le remercie pour la découverte mais je le remercie pas pour mon portefeuille the hiato the sky gamer je crois que c'est la chaîne qui a fait une rentrée qui était vraiment sympa que j'ai en fait j'ai vu la vidéo il a j'ai vu sa vidéo d'achat cinq minutes après j'avais commandé le jeu tu vois c'est pour ça que c'est pas mal les vidéos d'achat parce que des fois tu vois ça peut donner une petite envie et bah moi c'est ce que voilà il m'a fait craquer le porte-monnaie en gros et je l'ai acheté direct après sa vidéo quoi et j'ai pu acheter en fait le nexomon extinction donc c'est un petit jeu qui coûte en fait une petite trentaine d'euros sur je crois que je l'ai pris sur ses discounts je l'ai payé 30 balles il me semble et en gros c'est un pokémon like et en gros ce qui est pas mal c'est qu'en fait du coup donc tu as le choix au départ plutôt qu'avoir starter food starter feu starter plante et starter eau en gros tu as tous les types possibles que après tu peux recapturer dans le jeu tu vois c'était c'est un peu plus et en gros là tu te fight contre des tyrans donc franchement ce jeu il a vraiment vraiment la classe je trouve que les nexomon sont vraiment stylés donc si vous êtes chaud un peu de faire un petit pokémon like et ben ça change un peu et je trouve que les nexomon sont quand même plus stylés que les pokémon des dernières générations voilà et franchement un très bon petit jeu je crois que je je n'ai pas fini après j'ai joué par simonie tu vois j'y vais à deux parce que moi je joue sur la switch camp portable donc je joue que le soir donc vraiment très bon petit titre ensuite j'ai pu choper sur le bon coin parce que là il y en a quand même pas mal je vois pour quelqu'un qui devait rien acheter j'en ai acheté quand même une chier sur le bon coin du coup je disais j'ai pu acheter deux jeux 3ds donc à 5 euros unités donc à la base je vais lui prendre un zelda qu'il y avait avec mais il m'a dit non parce que en gros tu avais un mec qui était chaud pour lui acheter le zelda et la console en fait donc il privilégié ce qui est normal le mec qui voulait acheter la console qui vendait d'ailleurs pas très cher mais je sais pas je n'avais pas envie de pourtant j'aurais pu l'acheter et la revendre en tant que grand culé de revendeur comme vous me connaissez si bien mais non franchement j'avais pas envie j'avais pas envie de me faire chier du coup j'ai pris donc deux petits jeux qui rentrent dans la collection j'ai pu lui choper le pokémon ruby oméga donc pour 5 euros que titre que j'ai adoré enfin moi j'ai fait le saphir alpha je l'ai défoncé je crois que j'ai plus de 300 heures de jeu enfin franchement je l'ai déchiré pour 5 euros du coup ça ça rentre purement dans la collection j'ai pas m'amusé à le refaire quoique peut-être un jour histoire de m'échanger les pokémons que j'ai pas pour avoir enfin le truc pour aller shiny là parce que du coup il faut avoir tous les pokémons du jeu mais voilà pour 5 balles et pareil pour 5 euros j'ai pu lui prendre le fire emblem héritage enfin fate héritage j'ai jamais fait ce fire emblem et du coup c'est ça qui m'a tenté je me dis putain bah écoute on va essayer on va essayer ça m'a toujours tenté mais à la fois toujours refroidi parce que je crois que c'est du tactical et le tactical je suis pas hyper fan alors je suis dit bah écoute prends le au pire ça fait un bel objet de collection et puis si jamais t'aimes bien bah tant mieux parce que moi je suis quand même fan d'rpg à la base donc je me suis dit pourquoi il y a pas de raison que toi t'aimes pas toi donc on va tenter j'aime la tenter puis on verra ça mais voilà pour 10 balles les deux jeux petite roda je trouve que c'était vraiment sympa surtout que c'est des bons titres donc donc voilà ensuite j'ai pu avoir deux jeux ps2 sur vinted d'ailleurs je crois que c'est mon seul achat vinted du mois j'ai pu lui choper enfin c'était une petite dame qui vendait des jeux alors un jeu à 5 euros et puis un autre à 3 donc ça m'a fait huit les deux plus de quelques frais de port en France m'a fait plus de 10 balles m'a fait 10 11 balles de avec frais de port compris si tu veux mais autour ça faisait huit euros les deux jeux en plus je suis vraiment une merde non vraiment en fait si tu veux j'ai confondu deux titres donc si tu veux j'ai pu acheter donc pour trois balles le fighting fury et j'en parlais la dernière fois chez nous je disais mais si tu sais c'est le jeu rétro qui était sorti sur sur mega drive et tout j'ai confondu avec fatal fury putain de merde je suis vraiment con sérieux et du coup je ne sais pas d'où ça sort cette licence c'est même pas une ségarde en plus c'est un jeu midas donc du coup ça doit être hyper mauvais je sais pas trop ce que ça vaut après je testerai quand même mais je pense très franchement que je vais m'en séparer et puis très faut être honnête il fait flipper de ouf lui enfin moi je elle est moche la jaquette c'est abusé ils sont dégueulasses les persos donc je suis pas sûr que ça va rester très longtemps dans la collection je pensais en fait je m'attendais à un fatal fury moi je sais pas pourquoi je j'ai mal pas réfléchi par contre pour cinq balles du coup j'ai pu choper le king of fighters bon après ça fait un peu chier parce que si tu veux elle décolle un petit peu là la pochette cartonnée et d'ailleurs pendant que je vous tiens petite question est-ce que dans la boîte tu avais uniquement un cd tu n'avais pas un artbook ou un truc comme ça avec ce que je pensais que moi je pensais pas que tu avais un four au carton pour avoir juste un cd donc après sinon bah tu as bien la notice avec le cd puis je crois que tu sais pas ce que c'est un cd bonus là tu auras une ost sûrement une connerie dans le genre ou un truc ouais donc tu as bien les deux cd mais je voulais savoir si tu avais pas du coup dans le petit boîtier carton un comment dire un artbook ou une merde dans le genre j'ai pas vu j'ai pas vu quelque chose de marqué alors je sais pas dites moi dans les commentaires si vous savez ce qu'il y a ou s'il est complet ou pas du coup j'ai un jeu avec deux cd bonus enfin un cd bonus c'est le jeu quoi donc dites moi si c'est complet ou s'il manque quelque chose puis s'il manque quelque chose bah il repartira à la vente et puis j'essaierai de le trouver en complet parce que ça c'est un jeu que je cherchais mais il est pas en super état alors c'est chier quand même c'est pas dit que ça ne reparte pas en tout cas là pareil un jeu que j'ai chopé sur marketplace qui va repartir à la vente parce que je me suis fait bien baiser mais alors bien correctement en fait je vais vous raconter l'anecdote alors je vois un petit jeu Wii à 20 balles sur le marketplace je lui dis est ce que vous me la laisseriez à 10 alors elle me dit non et tout donc elle est pas d'accord je dis bon ok et tout donc je regarde d'autres annonces et tout parce que c'est un jeu que je cherchais depuis un petit moment tu vois et je retourne sur la même dame qui vend le même jeu en fait mais elle a fait une autre annonce avec le même jeu à 10 euros alors je me dis je se fous peut-être un petit peu de ma gueule quand même donc je prends le lien de son annonce je lui envoie parce que je l'avais du coup dans les messages facebook tu sais et je lui dis bah écoutez vous l'avez mis à 10 euros alors enfin vous voulez pas me le vendre à 10 quoi du coup et elle me dit bon ok je dis bon c'est cool et tout tu vois donc j'y vais donc on se donne rendez-vous quelques jours plus tard tu vois donc je vais la voir et je lui dis bah donc voilà donc je prends le jeu je lui tends le billet et là elle me dit non c'est pas 10 euros c'est 20 pardon 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 alors là je lui dis pardon je lui dis mais vous m'avez fait me déplacer jusque là je lui dis mais je sais pas je lui dis vous m'avez dit 10 elle me dit non c'est pas vrai alors je me suis dit c'est soit elle souffre d'Alzheimer soit elle se fout complètement de ma gueule c'est l'un ou l'autre alors du coup j'étais obligé de lui montrer les messages donc pour lui montrer qu'elle m'avait bien dit 10 elle me dit ah mais j'ai dû me tromper tu m'as dit oui ok pour 10 tu sais c'était bien écrit sur le taxe tu vois ok pour 10 tu vois tu peux pas te tromper je veux dire soit t'es con soit tu le fais exprès mais tu peux pas dire enfin tu vois elle voulait vraiment se faire de la maille donc du coup après elle rechigne un peu et tout elle me dit bon bah allez pour 10 et tout tu vois je rentre dans la voiture donc c'était pour le fameux Kirby je regarde dans la voiture je sais pas si tu vas voir il y a un petit drapeau portugais je suis dégoûté c'est une version portugaise bordel donc je suis dégoûté j'ai payé ça 10 balles bah après du coup bah il va repartir à la vente j'ai essayé de le revendre le même prix mais ça va être compliqué parce que qui va m'acheter un Kirby portugais à part Francisco du Grenier peut-être mais je veux dire sinon qui donc voilà pour la petite anecdote et je me suis bien fait douiller alors fait chier c'est moi qui j'aurais après j'aurais du faire plus gaffe au moment de l'achat ou même sur l'annonce parce qu'au final il y avait une photo donc j'aurais du mieux regarder mais voilà fait chier parce qu'en plus il était bah complet et il était en super état mais bon bah ça partira à la vente du coup puis je vais essayer au moins de le vendre le prix je l'ai payé parce que c'est pas dit et puis bah du coup on va quand même finir sur cette belle anecdote par bah je trouve mes meilleures trouvailles que j'ai fait ce mois-ci c'est pas du rétro mais c'est même du Micromania les gars pour vous dire parce que j'ai profité de belles promos comme vous avez peut-être ou peut-être pas Micromania ont fait des promos donc 5 jeux achetés euh... en fait c'est arrivé 5 jeux pour 15 euros le mois dernier c'était pour 15 euros mais à 9,99 ou moins et puis là ils ont monté le barème à 12,99 ou moins alors autant de démenter que je me suis fait plaisir donc j'ai pu lui prendre enfin le reprendre pardon 5 jeux donc et franchement j'ai pris du lourd donc pour 12,99 enfin du coup 15 euros tu vois mais je vais te dire les prix qu'ils demandaient à la base bah j'ai laissé les étiquettes de toute façon euh... j'ai pu avoir le Devil May Cry Classic HD en complet bah du coup voilà t'as le ticket de caisse avec bien les... la remise de... parce que du coup j'ai une remise de 44,95 au final parce que moi tu sais je prends je m'en fous des jeux je prends que des jeux chers moi je me branle après qu'ils me plaisent ou qu'ils me plaisent pas non c'est pas vrai non j'ai pris vraiment des jeux qui me plaisaient du coup et en fait la dernière fois j'ai rien pris à 9,99 parce que c'était tout au dessus et puis bah là le fait que ce soit à 12,99 bah forcément ça t'ouvre un grand... plus grand panel de jeux d'ailleurs je suis allé à un autre Micromania et eux ils ont fait plus fort ils ont monté tous les prix c'est à dire que tous les jeux qui étaient à 9,99 en fait ils les ont mis à 12,99 comme ça t'as exactement les mêmes jeux et eux je pense qu'ils ont pas eu le temps ou ils y ont pas pensé ou ils ont tous simplement pas envie de nous baiser j'en sais rien et du coup donc voilà bref le Devil May Cry ça je parle beaucoup aujourd'hui je suis chaud batate pourtant je viens de me lever euh... donc le Devil May Cry à 12,99 en classique HD donc très content parce qu'au final bah ça me revient à... 3 x 5,15 donc ouais 3 euros le jeu donc 3 euros le Devil May Cry le Castlevania 2 sur Xbox 360 donc j'avais le 1 il me manquait le 2 donc pour 3 balles c'est parfait euh... par contre euh... celui-là a pas de notice mais je sais pas il me semble que j'avais entendu dans une vidéo qu'il y avait pas de notice de base alors dites moi dans les commentaires s'il en a une ou pas en attendant euh... euh... si j'en ai une je l'upgraderai pardon euh... à l'occasion et puis voilà pour 3 euros franchement ça mange pas de pain j'ai pu avoir le... Tales of Vesperia donc à base qui est à 10,99 et du coup bah que je chope bah pour 3 balles aussi il est pas en terrible état par contre celui-là tu vois il a des autocollants là et puis là bah c'est pas beau ça je sais pas si tu vas voir mais ça ça m'agace donc euh... je verrais peut-être pour changer la jaquette et puis euh... mais voilà pareil il est normalement je dis bien normalement parce que je sais pas si y'a pas un disque pour bonus avec mais je crois pas donc complet avec la notice c'est déjà pas mal parce que chez Micromania c'est pas garanti euh... voilà donc pour 3 euros un petit Tales of Vesperia j'ai pu aussi avoir le euh... Oblivion que j'avais déjà hein mais euh... je l'ai pris parce qu'en fait c'était la version gothi donc qui réunit tous les DLC sauf que là la petite douille il est complaire je vais faire gaffe en l'ouvrant parce que je sais que je me suis fait baiser la dernière fois en fait c'est pas un boîtier officiel donc du coup euh... du coup les CD se cassent la gueule et... c'est un fou normalement je devrais avoir un double parce qu'il y a 2 CD euh... donc t'as bien la bonne notice avec marquer édition jeu de l'année par contre j'ai une vieille carte imprimée putain ils l'ont perdu après c'est pas grave la carte je l'ai de toute façon parce que j'ai l'édition 5ème anniversaire sur PS3 donc au pur c'est pas non plus euh... enfin je m'en fous quoi la carte très franchement mais c'est au moins... j'ai juste au moins changé le boîtier parce que le boîtier ça fait chier que les CD se balade ça peut... ça peut ne pas trop... ils peuvent ne pas aimer et là ma meilleure trouvaille du coup des 5 parce que oui euh... un jeu vraiment pas courant alors qu'il est très très courant sur d'autres supports sur PS2 il est très courant sur euh... bah... sur PS2 tout court ou sur Xbox c'est vraiment des jeux qui coûtent que dalle par contre sur le 360 c'est un jeu qui coûte un peu une couille enfin du moins pas... il coûte pas non plus 300 balles tu vois mais pour un jeu 360 ça coûte un peu cher parce que bah il est vraiment pas courant et en fait il est pas courant en français il est très courant en anglais il est très courant euh... tu vois dans d'autres langues mais en full français il est vraiment pas courant c'est pour ça que je l'ai pris euh... j'ai pu choper le parrain pareil qui est annoncé à 12,99 euh... mais voilà il est vraiment euh... tout en français et vous verrez je vais aller voir sur ebay franchement j'ai été étonné j'ai dit putain parce que en fait je l'avais jamais vu je me dis putain mais ça se trouve il coûte un oeil celui-là et je suis allé voir et oui effectivement il coûte un peu une burne en français et du coup bah... bonne petite rentrée ça c'est pareil si je vais le tester si j'aime bien je le garde si j'aime pas et bah je le dégagerais parce qu'un jeu qui coûte un petit prix comme ça ça pourrait me rembourser mon lot en complet donc euh... voilà mais pour l'instant euh... je pars dans le titre de le garder parce que moi en général je crois que c'est un GTA like en plus si je dis pas de conneries et moi ça j'adore donc y'a pas de raison et pour finir pour finir pour finir la pépite la pépite la pépite vous l'attendez euh... là j'ai mis un peu le prix en gros si tu veux je l'ai payé euh... 20 balles micromania c'était la première fois que je le voyais je me suis dit putain je vais le prendre parce que je lui dis ça c'est pas dit que... putain mais j'arrête pas de me décaler moi je suis con quoi euh... je me suis dit c'est la première fois que je le vois je me dis si je le laisse passer bah en fait je l'ai déjà laissé passer la veille tu vois là où j'ai acheté les 5 jeux je t'avais déjà dépensé 15 euros tu vois moi j'étais déjà en sueur tu vois je me suis dit bon euh... on verra ça plus tard et en gros le lendemain je me dis putain et tout du coup j'ai revendé un petit jeu et tout en plus je me dis bah autant profiter pour aller le chercher j'espère qu'il est encore là j'arrive je le cherche s'il y est pas et tout je pète un plomb et au final aussi en fait c'est juste que moi qui sais pas regarder dans les bacs correctement dans les bacs et là donc pour 20 balles j'ai préféré mettre le prix j'ai pu choper le... Cross Edge qui est un jeu Nice America euh... si je dis pas de conneries il mélange en fait plusieurs univers et je crois qu'il mélange du euh... Disgaea si je dis pas de conneries ah bah oui c'est marqué derrière putain je suis un con déclenche à force des personnages des séries Disgaea Artonelico et Darkstalker pour arrêter le mal incarné de détruire leur monde mais voilà euh... un petit jeu pas courant ça du coup c'est pour ça que je me suis dit il faut que je le prenne euh... avec sa notice il est en super bêta et voilà pour la somme de 20 euros mais je me suis dit c'est la première fois que je le vois c'est peut-être la dernière donc euh... plutôt plaisir mon vieux je l'ai acheté et ça fait extrêmement plaisir donc voilà bah pour cette petite séance d'achat donc comme je vous le disais en début de vidéo alors c'était brancher les mecs activez la petite cloche le petit pouce bleu abonnez-vous enfin voilà une ça soutient la chaîne ça fait un grand plaisir tu sais quand t'as de la visibilité surtout quand je vous échangez dans les commentaires c'est excellent enfin moi c'est ce que je préfère franchement tu vois on échange tu vois qu'on puisse parler et tout moi c'est pour ça que j'ai fait Youtube à la base putain alors ça c'est le boulot euh... c'est pour ça que j'ai fait Youtube donc du coup n'hésitez pas à vous abonner mettre des petits pouces bleus et... à vous les studios les mecs ! vous ne serez pas à vous abonner et de la m'intéresse c'est pour ça que je ne Männer